Ce soir, vendredi 28 et samedi 29 avril 2017, au Casino des Volets-Bains. De la bonne humeur avec le théâtre de Rounia qui revient avec deux nouvelles pièces pour une joyeuse représentation. Avec le contrat, une comédie de Marie Laroche Fermi et Merci Tonton, farce paysanne de René Burnol, rire et bonne ambiance assurés. L'accès au centre thermal des Volets-Bains se fait désormais uniquement par la route de Montluçon. L'ancien accès à partir de la piscine est désormais fermé à la circulation. Des nouvelles de la maison de santé à Évaux-les-Bains, la MSP. Les travaux ont débuté et l'ouverture est prévue pour 2018. Elle sera située dans les enceintes du château de Budel. Une MSP est un lieu de regroupement des professionnels de santé assurant des activités de soins sans hébergement. Durant la saison hivernale, le camping d'Évaux-les-Bains a été agrandi et rénové. Doté de 4 mobilhomes et 5 places supplémentaires, l'année 2016 a totalisé 8000 nuitées. Et les chiffres pour 2017 sont très prometteurs. Attendus depuis une vingtaine d'années, les travaux de la nouvelle salle culturelle devraient débuter en septembre 2017. Un magnifique concept pour la ville des Volets-Bains. Le comité de jumelage avec la commune de Gonza au Portugal a été créé. Présidé par Nicolas Lavenu, le directeur du casino des Volets-Bains, c'est un véritable partenariat qui va se construire en toute amitié. Le 20 mai, au casino des Volets-Bains, ce sera Miss Beauté. L'élection de Miss Creuse pour Miss France. Un programme de charme vous est proposé durant cette soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada